... qui fait très bien la transition entre la direction générale des collections et le département de recherche, puisque c'est exactement là où nous nous situons. Donc nous sommes plusieurs à avoir préparé l'exposé et le PowerPoint. Je ne sais pas comment on va réussir à le faire puisqu'on n'est pas côte à côte dans l'auditorium. Donc je vais essayer de partager mon écran. J'espère que ça va marcher de manière ou d'une autre. Donc c'est ça. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Bon. Donc cette présentation, elle commence par, pour enchaîner sur le diagramme qui vous a été présenté, nous avons constitué un nouvel ensemble. Vous étiez habitué à anthropologie physique ou anthropologie biologique, préhistoire et ethnologie et nous avons conçu un nouvel ensemble que nous avons appelé anthropologie culturelle, à l'intérieur donc de la direction générale des collections et qui est un moyen pour nous d'intégrer l'ethnologie, l'ethnobiologie et l'ethnobotanique. Donc voilà. Donc nous réorganisons cet ensemble en trois sous-sections qui permettent de relier les spécimens qui sont principalement conservés en ethnobotanique avec les objets qui résultent des activités de l'homme qui sont le sujet de l'ethnologie. Excuse-moi Serge, mais ça ne défile pas. Ça ne défile pas. On n'a que la première présentation, la première slide. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si tu les fais défiler. Ah oui, tu les fais défiler. J'en étais à la troisième là. Parce qu'en tous les cas, je ne sais pas les autres, mais moi on est juste sur la première. Voilà, là il y en a une. Ça y est. Bon, c'est parce que c'est le mode projection qui ne fonctionne pas alors. Bon, ça ne fait rien. Oui, ça va, là maintenant. Là, c'est la troisième, ça. Parfait, là on l'a vu bien. Vous la voyez là ? On voit la réorganisation fonctionnelle des sous-ensembles de collections. Là maintenant, les collections. Alors, la première, c'est que nous réunissons l'ethnobotanique avec l'ethnologie et l'ethnobiologie. Ce sont des collections qui ont des origines historiques marquées, puisque une partie provient de l'ancien laboratoire d'ethnologie que nous avons reconstitué après l'opération du musée du Quai Branly et puis de l'ancien laboratoire d'ethnobiologie et biogéographie qui était au Jardin des Plantes. Donc ça, c'est l'articulation que nous organisons en prenant en compte le passage depuis le spécimen que les hommes connaissent et utilisent jusqu'à l'objet que les hommes fabriquent. Donc ça, c'est les trois sous-ensembles. Donc nous avons décidé de vous présenter nos activités, mais aussi de vous faire connaître cet ensemble que la majorité d'entre vous ne connaissent pas. C'est des collections qui sont invisibles pour plein de raisons que nous passerons et donc qui méritaient que vous en connaissiez la teneur. Donc nous avons commencé par l'ethnobotanique, les spécimens. Ensuite, il y aura la matière et enfin les objets. Et donc pour l'ethnobotanique, c'est Flora Pennec qui a prévu de prendre la parole. J'espère qu'elle peut. Je sais qu'elle est quelque part dans le cibat. Oui, je suis bien là. Voilà. Donc tu me dis quand tu veux que j'avance la diapo. OK. Oui, donc je voulais vous présenter un petit peu les collections d'ethnobotanique du muséum et les différents projets de recherche qui sont en cours sur ces collections. Il faut d'abord savoir que ces collections sont assez diversifiées. Elles comportent environ 55 000 parts d'herbier, environ 5 000 spécimens, on va dire, de carpothèques et aussi des bocaux de matières végétales assez diverses. Diapo suivante, Serge. Ces collections ont une histoire commune qui date toute du début du 20e siècle et qui retrace un petit peu l'émergence de l'ethnobotanique au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Elles sont issues de la création du laboratoire d'abord d'agronomie coloniale, puis ensuite d'agronomie tropicale, et puis ensuite de l'ethnobotanique par Roland Porter et Auguste Chevalier. Et pour travailler sur ces collections, on a une petite équipe technique avec 1,5, on va dire, temps plein en personnel technique et une équipe scientifique où on est deux co-responsables pour gérer un petit peu les différents projets de recherche qui sont menés sur ces collections. Diapo suivante, voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu les projets qui sont en cours sur ces collections et notamment sur les collections d'herbier, qui sont donc conservées sur le site du Jardin des plantes. Et on a en gros deux grandes sous-ensembles parmi les herbiers qui comportent d'abord les plantes, on va dire, sauvages, qui sont collectées par des ethnologues ou des ethnobotanistes sur le terrain et qui ont vocation, ça représente environ 30 000 parts, et qui ont vocation, en fait, à être intégrées à l'herbier du Muséum, à l'herbier général, avec une réattribution d'un nouveau code barre, donc avec le code barre de l'herbier de Paris, la fameuse lettre P. Et grâce, en fait, à un contrat de mécénat de la Fondation Science et Nature, on peut faire des opérations de tri, d'attachage et de restauration des herbiers pour ensuite les informatiser dans la base de données SONERA. Et ensuite, ces herbiers sont numérisés pour pouvoir être mis en ligne. Et on obtient donc ces images numériques de haute définition avec l'ensemble des informations qui sont associées à ces échantillons. Donc ça, c'est un matériel qui est assez unique, en fait, même dans l'herbier du Muséum, les herbiers sont numérisés, mais il y a très peu d'informations qui sont informatisées dans la base de données. Et donc, nous, on a souhaité que, même les informations qui font un peu la plus-value, on va dire, des herbiers d'ethnobotanique, comme les informations culturelles, sont directement accessibles depuis le site Internet du Muséum, sur le site des collections. Diapo suivante. Ensuite, il y a l'autre gros ensemble des herbiers qui sont, en fait, des plantes cultivées, avec une grosse majorité de riz, de café, de sorgho, et ensuite des collections un petit peu plus secondaires, comme le Mille et le Fogno. Donc, celles-ci ont vocation à garder leur identifiant agronomie tropicale, donc le fameux code barre PAT. Et je vais vous présenter deux sous-collections pour lesquelles on a des projets en cours. Donc, d'abord, la collection de riz. C'est une collection qui est assez importante en termes de volume et qui est très intéressante d'un point de vue historique, en fait, qui permet, par exemple, de supporter des projets, notamment un projet ANR, le projet Spadiva, qui va s'intéresser, en fait, à la dynamique des virus du riz et qui va donc faire des analyses génétiques sur les feuilles de nos échantillons. Et grâce à ce projet ANR, on va pouvoir financer, en fait, un contrat pour faire le tri des échantillons et informatiser et numériser une partie des échantillons de riz qui vont être utilisés pour cette étude. Et il y a un autre projet aussi qui est mené sur le riz pour comprendre un petit peu la diffusion des différentes variétés de riz et l'influence des sociétés et de leurs pratiques culturelles sur la diffusion des différentes variétés de riz. Là encore, en croisant, on va dire, ressources historiques sur les collections de ces riz et apportent des analyses génétiques pour mieux comprendre la diffusion de ces spécimens. Et ensuite, il y a également la collection de SORGO, où il y a un projet en cours qui va permettre l'accessibilité de ces collections directement depuis le site des collections du muséum, avec un stage qui est financé par le DIM matériaux anciens et patrimoniaux qui va permettre, pareil, d'informatiser et de numériser les collections de SORGO, sachant que c'est un matériel qui est un peu particulier puisque c'est des échantillons, les épis de SORGO sont vraiment en relief et donc on a utilisé une technique, un matériel qui est tout récent au sein de l'herbier qui permet de faire du layer stacking, donc en fait de la prise de vue multifocale qui permet d'avoir des prises de vue nettes sur l'ensemble de l'épaisseur de l'échantillon. Et pouvoir mettre en ligne les images et également l'ensemble des informations associées à ces échantillons. Donc bientôt, ces collections seront plus visibles et vont sans doute susciter plus d'intérêt pour des chercheurs ou même pour le grand public. On l'espère. Pour compléter, ces collections de plantes cultivées sont pour nous très importantes parce qu'elles ont été collectées à partir des premières années du XXe siècle. Donc ça peut permettre, avec une géolocalisation que nous devons construire, ça peut permettre d'avoir des informations sur les changements de culture qui ont eu lieu dans les différents pays et puis éventuellement aussi à la fois des changements économiques mais aussi probablement sur des changements climatiques puisque c'est un thème extrêmement important actuellement. Donc c'est des collections qui ont un potentiel de recherche considérable à condition qu'elles soient visibles et accessibles d'où l'importance de ces programmes pour lesquels mes collègues ont réussi à trouver des financements. C'est le point de départ pour une valorisation scientifique de ces collections qui sont très prometteuses. Le deuxième sujet, c'est donc ce que nous appelons les collections d'ethno-écologie ou d'ethno-biologie, comme vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui concerne plutôt les matières et les gestes techniques qui vont avec, nous avons fait un travail sur la vannerie puisque pour nous c'est un objet qui est un médiateur entre l'homme et son environnement. Donc nous avons engagé un petit projet grâce au projet du département de l'environnement sur la vannerie mexicaine qui devrait déboucher sur un terrain qu'on doit réaliser dès que les frontières s'ouvrent un petit peu. Mais en attendant, puisque nous disposons d'une collection assez importante, nous avons profité du confinement et de la fermeture des galeries pour pouvoir utiliser une vitrine sur rue de l'Institut culturel mexicain à Paris et exposer les vanneries mexicaines que nous possédons au Musée de l'Homme. Mais surtout, le travail qui a été fait à ce moment-là, c'est pour ça que cette diapo est présente là, c'est d'essayer de définir le plus précisément possible quelles sont les plantes qui sont utilisées dans la fabrication de ces vanneries de formes extrêmement diverses. Nous avons un sujet très important qui se développe de plus en plus à travers les activités de Nicolas César, dont c'est le centre d'intérêt principal autour des insectes, ce que l'on appelle l'ethno-entomologie. Donc Nicolas César fait partie de l'Office pour les insectes et leur environnement. Il a donc fait un petit film qui a été présenté pour le cinquantenaire de l'Office qui présente qu'est-ce que c'est que ces collections d'ethno-entomologie. Vous en connaissez quelques-unes parce qu'une partie de notre collection des ruches est exposée dans la deuxième section de la Galerie de l'Homme actuellement. Et pour enrichir cette collection de ruches, nous avons pu acquérir par l'intermédiaire de la Société des Amis du Musée de l'Homme un enfumoir traditionnel des Landes qui devrait accompagner la ruche landaise que j'ai rappelé en image sur cette diapositive. À côté de cela, Nicolas César et Esther Katz bénéficient de plusieurs financements, une ATN d'une part et puis le prix Angy de l'année dernière, il y a deux ans, pour étudier l'utilisation des insectes en Amérique latine. Ils ont réalisé des travaux de terrain, en particulier en Équateur, grâce auxquels nous avons une documentation très approfondie sur certains insectes comestibles et en particulier d'avoir ramené des échantillons dont vous voyez ici une image. Donc c'est un des thèmes que nous développons qui sont les insectes comestibles et leur rôle traditionnel est de plus en plus moderne. Un autre thème intéressant, c'est celui des cultures en Asie autour du grillon. Et nous avons pu bénéficier, nous sommes en train de bénéficier d'un don d'une collection d'artisanat chinoise dans lequel sont présents quelques vanneries fabriquées en bambou. Là aussi, c'est la relation homme-environnement, matière et objets et surtout des objets qui sont assez associés à la culture des combats de grillons qui est très intense en Chine. Et le collectionneur dont nous bénéficions de la donation était particulièrement intéressé par tous les objets qui tournent autour des grillons de combat. Donc vous voyez ici quelques exemplaires, les cages à grillons et aussi la céramique que vous voyez, c'est une enceinte dans laquelle on fait se combattre les grillons. Nous avons aussi utilisé le temps du confinement de l'année dernière pour mettre en ligne plusieurs dossiers démontrant les objets qui sont dans les collections en les classant par thèmes, différents thèmes autour de l'agriculture, du maïs, du manioc, autour de la pêche et puis aussi autour des insectes avec les ruches et puis les insectes comestibles. Donc c'est des dossiers diaporama où nous avons mêlé des photos des objets et des photos de ces objets en action sur le terrain. Et ça, c'est donc sur le... Pour l'instant, c'est sur le site de l'UMR Eco-Anthropologie. C'est très difficile de mettre ce type de document sur le site officiel des collections du muséum. Nous essayons de l'obtenir, mais c'est encore en discussion. En ce qui concerne les collections d'ethnologie, donc Manuel doit être... J'espère qu'il entend et il pourra intervenir, j'espère. Ici, nous avons rappelé les différents... les sources d'origine des différents objets que nous conservons. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a un tout petit peu moins de 10 000 objets qui sont maintenant dans les réserves au troisième étage du musée de l'Homme. Donc nous avons des... d'abord des collectes qui sont réalisées par les chercheurs, soit des chercheurs du muséum ou des membres des différentes UMR, soit des chercheurs extérieurs au muséum, des chercheurs de terrain, des ethnologues, des ethnobiologistes ou des ethnolinguistes qui vont nous donner des objets qu'ils ont collectés au cours de leurs études sur le terrain. Je vous en ai donné deux exemples ici assez caractéristiques. L'un, c'est des masques qui représentent des esprits insectes à Java et qui sont utilisés rituellement pour protéger les champs et les productions vivrières contre les attaques d'insectes. Chacun de ces masques représente un insecte particulier que Nicolas César a pu déterminer en enquêtant avec les paysans. À droite, c'est une collection qui vient d'une ethnie assez reculée en frontière du Brésil et du Venezuela, les Cachinauas, pour lesquels cette collègue nous a donné un certain nombre d'objets. J'ai mis ici trois qui sont particuliers. L'un, c'est un masque en bois au-dessus d'une couronne de plumes avec différents oiseaux que nous avons pu déterminer et en bas à gauche, c'est beaucoup plus petit que ce que vous voyez sur la photo, c'est un ocarina, c'est-à-dire un instrument de musique avant, mais qui est fait avec une pince de crabe. L'autre source d'acquisition que nous avons, c'est quand il y a des saisies de douanes et à ce moment-là, elles sont, après un certain délai administratif lié au jugement ou autre, elles sont données au muséum de l'histoire naturelle et donc elles arrivent dans la collection d'ethnologie, collection d'anthropologie culturelle. À droite, c'est la conclusion d'un dossier qui a duré pendant plus de dix ans, c'était une saisie de douane d'une collection d'une plus de cinquante coiffes indiennes d'Amazonie faites avec des plumes d'oiseaux. Ça avait été saisi parce que tous ces oiseaux sont des oiseaux protégés. Donc, il y a eu un traitement juridique qui s'est achevé. Plusieurs personnes du muséum ont contribué à établir le dossier technique d'expertise pour dire de quels oiseaux il s'agissait, quelle était l'histoire de ces objets qui sont tous modernes, ce ne sont pas des objets très anciens, des objets anciens étant arrivés dans des collections avant les législations. Donc, ce qui faisait qu'ils n'étaient pas autorisés à la commercialisation. donc nous avons pu bénéficier de ces objets qui à la fois sont ce qu'on pourrait dire des facsimilés, c'est-à-dire c'est des parures qui sont réellement faites dans la communauté autochtone mais qui sont faites selon leurs techniques traditionnelles et selon leurs formes et les couleurs traditionnelles mais qui sont faites à destination du commerce extérieur à la communauté. Ce qui est un des thèmes qui est très important pour nous dans les collections d'ethnologiques contemporaines que nous réalisons. mais cette collection venait compléter des objets que nous avions déjà et j'ai mis au milieu encadré une coiffe qui a été collectée par notre collègue Pascal de Robert dans la même culture qu'à Yapo que celle qui est en haut de la photo et qui est comment sont reconstituées avec des objets qui ne sont pas soumis à la législation des coiffes qui sont nécessaires pour la tenue des rituels. En l'occurrence c'est des pailles en plastique mais ce qui est important pour cette société ce qu'a pu prouver Pascal au cours de son travail c'est que ce qui compte là-dedans ce n'est pas que ce soit en plume mais c'est que la symbolique des couleurs soit respectée. A gauche nous avons une autre saisie de douane qui est arrivée cette année il s'agit de têtes humaines qui sont préparées dans ces crânes en fait qui sont emballées dans des tissus et surtout dans des perles ça vient de l'ouest du Cameroun c'est totalement interdit à la circulation et au commerce et donc c'est pour ça que cela a été saisi donc ces éléments nous ont été apportés au muséum nous les avons expertisés avec les anthropologues du muséum anthropologues biologistes et puis après quoi la douane nous les a attribués et pour nous c'est important parce que c'est des objets qui sont relativement anciens dans la conception mais l'observation que nous avons pu faire de certaines perles des tissus et des fils montre qu'ils sont relativement récents seconde moitié du XXe siècle donc à la fin du siècle dernier et qui sont à peu près assurément transformés pour être exportés et vendus dans le marché de l'art donc on est aussi à la limite entre des objets traditionnels d'une technique traditionnelle mais qui sont destinés à d'autres usages par les trafiquants qui sont fréquents maintenant dans ces régions-là Serge il faudrait commencer à conclure pour que tout le monde puisse prendre la parole J'ai presque fini J'en ai plus qu'une ou deux L'avant-dernier type d'accès des objets dans nos collections c'est les dons de la Société des Amis du Musée de l'Homme qui est un soutien très important pour nous et qui nous permet d'obtenir des objets relativement précieux parce qu'ils proviennent des membres de la Société des Amis ou de leurs parents c'est-à-dire des objets qui remontent à quelques dizaines d'années et la troisième don c'est ceux qui viennent des dons privés ils ne viennent pas des chercheurs et qui sont qui viennent chez nous pour nous proposer des objets nous les examinons nous les analysons et nous avons choisi de vous montrer ça parce que c'est aussi assez caractéristique des thèmes qui nous intéressent il s'agit de têtes réduites d'Équateur d'Amazonie les donateurs pensaient que c'était des têtes humaines et ils ne voulaient surtout pas les garder ça venait de leurs ancêtres et en fait quand on les a regardés on s'est rendu compte tout de suite que c'était fait avec des peaux d'animaux et donc on est vraiment dans la création d'objets imitants des objets traditionnels sacrés mais destinés à la vente aux touristes et aux étrangers nos objets sont présentés dans des expositions moins souvent au Musème d'Histoire Naturelle que nous le souhaitons mais néanmoins à chaque fois que c'est possible quand c'est possible les délais sont suffisants nous pouvons anticiper et réaliser des collectes précisément pour les expositions quelquefois nous sommes prévenus beaucoup trop tard et enfin l'intérêt pour nos collections commence à être très marqué de la part d'autres institutions je dirais peut-être un petit peu tristement que c'est plutôt les autres institutions qui sont intéressées par nos collections actuellement que le Musème d'Histoire Naturelle lui-même mais nous sommes certains que ça va changer alors voilà c'était ma conclusion l'autre conclusion c'est de vous dire que quand vous anticipez des émissions sur les terrains n'hésitez pas à venir nous en parler que nous discutions de thèmes communs qui pourraient nous intéresser je vous remercie merci beaucoup Serge et Merci.